Il a été beaucoup plus facile pour moi d'être Premier ministre d'Angleterre plutôt que parent, vous l'aurez deviné, ça, ça a été une phrase mythique qu'avait prononcée Tony Blair et comme je le comprends. Tu es papa, tu es maman, bouge pas, cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Les enfants, quand ils arrivent à 18 ans, ils ont la possibilité de choisir un métier et ils ont en plus la chance d'intégrer une école. Dans cette école, on leur donne la chance peut-être de rater une année, voire deux années avant de finir avec quelque chose qui s'appelle un diplôme. Et pendant toutes ces années, on les a accompagnés pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes pour pouvoir exercer ce métier. C'est vrai pour le métier de médecin, c'est vrai pour le métier de pilote. Malheureusement, ça n'est pas vrai pour le métier de parent. Pourquoi ? Quand des parents sortent d'une clinique ou d'un hôpital avec un bébé, ils ne sortent pas avec un manuel où on va leur apprendre comment prendre soin de ce bébé qu'ils aiment tant, qu'ils ont tant attendu et on ne leur apprend absolument pas comment réussir son éducation. Et c'est très dur d'être parent. Tu es papa, tu es maman, je sais que tu fais de ton mieux et c'est déjà génial. Un, j'aimerais qu'en 2022, tu laisses la culpabilité ici parce que beaucoup de parents culpabilisent par rapport à l'éducation de leurs enfants, surtout quand il y a un problème qui pointe du nez. Deux, sachez que votre enfant, quand il nez, c'est comme un ordinateur vierge. Vous avez la possibilité de le conditionner positivement autant que possible. Laisse-moi te donner un secret de comment tu peux faire un conditionnement positif qui va donner des résultats sur la durée, évidemment, juste exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, en fait, ils ont fait une expérience aux Etats-Unis. Ils ont pris une classe où ils ont repris les gens avec le même QI. Ils leur ont fait passer un test, ils ont fait une sélection, ils ont pris les gens avec le même QI, d'accord ? Et ils les ont séparés en deux classes. Mais ce qu'ils ont fait est très intéressant comme expérimentation sociale. Ils ont ramené les professeurs et ils ont dit à la première catégorie de professeurs « Vous avez des génies cet été, désolé pour vous, vous n'allez pas avoir de vacances parce que vous avez intérêt à être à la hauteur parce que les gamins qu'on vous donne à la rentrée, c'est « Waouh ! » Il va falloir que vous vous accrochez. À la deuxième catégorie, ils leur ont dit « L'année prochaine, vous avez beaucoup de chance, on vous a donné vraiment une classe, lisse et des gens moyens. » Il va falloir faire preuve de beaucoup de gentillesse, beaucoup de flexibilité, peut-être que le même message, la même leçon, vous allez devoir la répéter deux, trois, quatre fois jusqu'à ce que ces gamins-là puissent, à un moment donné, s'adapter. C'est des gens qui sont en grosse difficulté et ils les ont lâchés dans la nature pendant un an. Donc, pendant un an, la première catégorie de professeurs était tout le temps en train de sublimer les gamins. Quand ils posaient un exercice très difficile, pour le coup, ils disaient aux gamins « Mais comment ça, tu trouves ça difficile ? » « M'enfin, mon grand, mais toi, demain, tu vas être peut-être un pilote de chasse, mais toi, peut-être, si ça se trouve, demain, tu seras premier ministre, ou si ça se trouve, tu seras le président des États-Unis, mais ça, c'est rien du tout pour toi. Allez, 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 on s'y met, tu vas voir, en deux, temps, trois mouvements, tu vas y arriver. » La deuxième catégorie de professeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient voir les gamins, on leur disait « Souffa, le habibé de Yéli, le koubida à l'amir, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Au pchouiche, elle est qu'elle est doucement, et on va y arriver. Et ce n'est pas si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain. L'essentiel, c'est que ça soit fait d'ici la fin de la semaine. » À la fin de l'année, évidemment, tout le monde a réussi, mais pas avec les mêmes moyennes, et encore moins avec le même QI. À votre avis, ils ont retesté les mêmes gamins qui, en début d'année, avaient le même niveau de QI. Rappelez-vous, c'était le critère de sélection de ces enfants. À votre avis, sur les deux, qui c'est qui avait obtenu le plus de QI, ou le moins de QI, ou celui qui avait gardé le même QI ? Je vais vous donner la réponse. Ceux-là, leur QI a augmenté sensiblement, mais il a quand même augmenté. Par contre, la deuxième catégorie, la deuxième classe, leur QI a drastiquement baissé. Vous l'aurez compris, l'effet Pygmalion sur la durée donne des effets néfastes, ou alors des résultats éceptionnels. Faites attention à comment vous conditionnez vos enfants. Quand je dis quelque chose, il vaut mieux peut-être, un enfant va toujours, toujours vouloir plaire à son parent, d'accord ? Donc, si mon enfant, je le positionne là, comme étant quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleux, d'intelligent, de débrouillard, de créatif, orienté solution, sans le faire exprès, il va tellement vouloir, il est addict à l'amour que vous lui donnez, il est addict au respect et à l'admiration que vous allez lui apporter, qui va tout faire pour rencontrer, en réalité, l'image que vous vous faites de lui. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine nationale de l'éducation. J'aimerais vraiment porter un grand big up aux parents, parce que ce n'est pas évident d'être parent. Bravo pour tout ce que vous faites, et c'est un travail au quotidien, et vous savez quoi ? Jusqu'à votre mort. Et j'ai envie de faire aussi un gros big up à tous les professeurs, surtout que maintenant, on vient d'évaluer à sa juste valeur, le rôle d'un professeur, surtout pendant cette période de Covid, où plein de parents se sont littéralement arrachés les cheveux. C'était Nahid Rashad, avec une jolie vidéo sur l'éducation des enfants. C'est ça, c'est l'éducation de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501